Coucou la team, coucou chers collègues, enseignants de physique chimie de l'académie de Montpellier, bienvenue dans cette formation sur la métrologie et les incertitudes. La métrologie qui est la branche des sciences physiques qui s'intéresse à tout ce qui touche à la mesure, que ce soit la définition des étalons, la métrologie industrielle, la métrologie légale, mais surtout la métrologie s'intéresse à quelque chose qui est totalement inhérent et qui fait partie de l'action de mesurer, je veux bien sûr parler, des incertitudes liées à la mesure qui ont été bien trop longtemps oubliées de nos enseignements de physique chimie. Et oui, je crois qu'on a tous connu à un moment ou à un autre de notre carrière ce fameux moment sur le TP loi des mailles ou loi des nœuds, où on s'aperçoit que 80 milliampères et 70 milliampères, ça ne fait pas tout à fait 150 milliampères, et là, on se retrouve à dire... Allez, résultat des mesures, on voit bien que I1 égale I2 plus I3, ça s'appelle la loi des nœuds, on note ça dans le cahier. Eh ? Pardon ? Ah oui, on va se placer sur le calibre 10 ampères. Et là, c'est bon, ça s'additionne ? Ah c'est bizarre cette histoire, ça marchait très bien tout à l'heure, ça doit être les 4 IMB ça, ils étaient là avant vous, ils ont dû dérégler les appareils. Euh, attendez, avant de voir si ça s'additionne, on va jeter un petit coup d'œil à la notice du multimètre pour voir les incertitudes liées à l'appareil. Ah oui, oui, oui ! Avant de commencer, un petit mot au sujet du format de cette formation. On a préféré, plutôt qu'une visio assez magistrale et descendante, organiser cette formation au travers d'une série de capsules vidéo. L'idée, c'est de vous permettre de parcourir ces capsules vidéo en autonomie, à votre rythme, mais surtout, de vous retrouver dans les labos de vos bailleurs respectifs, seuls ou accompagnés d'une paire de collègues, de manière à pouvoir prendre le temps de tester ensemble, accompagnés de ces vidéos, les maniques qu'on vous propose. L'objectif de cette première vidéo, ça va être de mettre en place les éléments théoriques sur l'évaluation des incertitudes de type. On va essayer de verser dans le pratico-pratique en se concentrant uniquement sur ce qui est important pour nous, en classe et dans le cadre des programmes. Bon, vous l'aurez compris, ce que l'on va faire là n'a rien d'un cours théorique sur la métrologie. Mais si certains parmi vous se découvrent une appétence particulière pour le sujet, l'autorité qui fait foi est bien entendu le Bureau international des poids et mesures à Sèvres et son fameux guide pour l'expression de l'incertitude de mesure, le GUM95. Bon, on l'a dit, on va faire simple, c'est pour ça que je vous propose de voir ensemble une petite activité que j'ai longtemps proposée à mes élèves, que ce soit en première STI 2D ou en BTS bâtiment. Une activité d'apparence assez simple, puisqu'elle appelle les compétences de l'école primaire. La consigne, elle est là, un bout de tôle dont on doit mesurer longueur et largeur et enfin en calculer la surface. Un petit mot sur les conditions d'observation qui doivent garantir qu'il n'y a pas de triche ou pas de biais. Chaque élève réalise, mesure et calcule de manière indépendante et surtout travaille sur une photocopie, ce qui garantit que l'on mesure tous le même objet avec des instruments de mesure placés au même endroit. On est à l'échelle 1, mais comme ça ne doit pas être très clair sur la vidéo, je me permets de faire ce petit zoom avant de vous présenter les résultats que l'on obtient. Et là, c'est la stupeur, puisque sur une classe de 30 ou 35, sur un demi-groupe, les résultats sont toujours plus ou moins sensiblement les mêmes. Sur cette situation qui paraissait très simple pour un élève de première ou même de BTS, on dénombre pas moins d'une dizaine de résultats différents. A noter que la première colonne dénombre le nombre d'occurrences de chaque résultat. Certains élèves considèrent que la longueur vaut 14,3 cm, d'autres 14,4, et puis le reste, ne sachant pas tracer, préfère dire 14,35. Bien entendu, il en va de même pour la largeur, qui nous amène à cette collection de résultats pour le calcul de la surface. Juste une petite remarque si vous voulez vous convaincre de la nécessité de travailler ces compétences avec les élèves. Si vous leur posez la question à ce moment-là sur quel est le résultat de surface le plus précis, la plupart vous diront que c'est le résultat qui comporte le plus grand nombre de chiffres après la virgule. Allez, prenons un peu de hauteur maintenant. Ce que révèle cette situation, c'est une notion centrale sur laquelle est fondée l'écriture des programmes sur la partie mesure-incertitude du collège au lycée. C'est la notion de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique. L'idée qui doit accompagner cette notion de variabilité de mesure, c'est que lorsqu'on fait une action de mesurée, on ne peut jamais atteindre ce qu'on appelle en métrologie la valeur vraie de la grandeur mesurée. La mesure, elle se contente de fournir une estimation de cette valeur vraie. Bien entendu, la qualité de cette estimation, elle dépend de l'instrument de mesure utilisé. Bref, vous l'aurez compris, à chaque fois qu'on mesure, on est certain d'être incertain. Alors, pour ceux qui sont en train de penser qu'on est en train de verser du côté philosophique parce que finalement, on est en train d'élaborer, d'échafauder de grandes théories pour finalement un pauvre millimètre. Eh bien, rappelez-vous les calculs de surface qui ont été réalisés. Et pour un pauvre millimètre en largeur et en longueur, eh bien, on a une surface qui s'étale entre 151 et 154 cm². 3 cm² d'écart sur les résultats de calcul, eh bien ça, ça doit nous alerter sur la nécessité de trouver des outils pour gérer ça. Et ces outils, ils vont être introduits de manière graduelle du collège au lycée. Incertitude type de type A, incertitude type de type B, chiffres significatifs, composition des incertitudes, simulation de type Monte-Carlo, surveillable aléatoire, critères de validation par rapport à un résultat de référence. On va découvrir dans un premier temps toutes ces notions afin ensuite de regarder comment elles sont articulées et agencées dans les programmes au lycée. Alors, on est certain d'être incertains, mais partons de quelque chose dont on est certain à 100%, c'est que notre valeur vraie de la longueur, elle est comprise entre 14,3 et 14,4 cm. Une autre manière d'écrire ce résultat est de dire que la longueur est égale à 14,35 plus ou moins 0,05 cm. Finalement, on est en train de toucher là une présentation qui est systématique d'un résultat de mesure, à savoir notre résultat de mesure de longueur grand L, c'est L' qui est une estimation de la valeur vraie, plus ou moins UL qui est notre incertitude type sur l'estimation de cette longueur. Et finalement, pour cette estimation de l'incertitude type, on prend la longueur maximale moins la longueur minimale divisé par 2, ce qui revient finalement à une demi-graduation. Alors, vous entendrez peut-être autour de vous des gens vous dire une demi-graduation ? Oui, mais attention, il faut, pour limiter les effets de bord, diviser par racine de 3, ce qui revient à une graduation, diviser par 2 racines de 3 ou diviser par racine de 12, ce qui revient à 0,29 graduation. Oui, effectivement, ces personnes ont raison, mais finalement, au lycée, on peut se suffire de dire une demi-graduation. Une notion importante à mes yeux est celle d'incertitude type relative. Ma demi-graduation, 0,5 mm, c'est l'incertitude type absolu. Si on la rapporte à la mesure de la longueur 0,05 sur 14,35, eh bien, ça me donne une incertitude type relative de 0,35 %. Cette notion est importante à mes yeux parce que si on fait la même chose sur la mesure de largeur, bien sûr, l'incertitude absolue reste la même. En revanche, l'incertitude relative varie. Si l'on essaie de mesurer la longueur de la pointe d'un crayon maintenant, eh bien, l'incertitude relative est de 10 %, ce qui nous montre qu'on est en train de faire n'importe quoi. Ainsi, l'incertitude type relative, que vous verrez apparaître parfois sous le terme de précision, eh bien, elle est importante parce que c'est un indicateur chiffré de la qualité de notre mesurant. Voyons maintenant l'influence de nos incertitudes de mesure sur le résultat d'un calcul. La surface minimale que l'on peut avoir, eh bien, elle est de 10,6 par 14,3, ce qui fait 151,58 cm². La surface maximale, elle, est de 154,08. Je peux donc écrire le résultat de mon calcul de surface comme étant 152,83, qui est la médiane, et plus ou moins 1,25 cm², qui correspond à mon demi-intervalle. Ce qui me donne pour l'incertitude type relative, 1,25 par 1,52,83, 0,82%. Eh oui, vous le voyez arriver, 0,35% et 0,47% pour mes mesures, et sur mon résultat de calcul, j'ai 0,82% d'incertitude relative. On est en train de toucher du doigt ce que l'on appelle l'incertitude type composée. Et en fait, l'incertitude type sur la grandeur calculée, elle dépend forcément des incertitudes type des grandeurs mesurées. Dans notre exemple, ici, l'incertitude relative sur la surface, elle est égale à la somme des incertitudes relatives de largeur plus de longueur. Alors, avant d'admettre ce résultat comme parole d'évangile, un petit point d'attention, tout de même, c'est ce qu'on va voir de suite. Et pour comprendre cela, on va réaliser ce qu'on appelle une simulation en méthode Monte Carlo. Méthodes Monte Carlo, elles sont basées sur des procédés aléatoires. Ce que l'on va faire, c'est simuler des valeurs vraies aléatoires pour la valeur de longueur et celle de largeur. Avec ces valeurs vraies hypothétiques et tirées de manière aléatoire, on va calculer la valeur vraie de correspondance de la surface. Une fois que l'on aura fait cela, on va tracer les histogrammes de distribution de ces différentes valeurs. Voici un petit exercice de simulation en méthode Monte Carlo qu'on sera amené à faire avec nos terminales P. Donc, je vous conseille d'ouvrir avec moi une feuille Excel et on va mener ces simulations ensemble. Déjà, pour générer un nombre aléatoire, vous avez deux fonctions. La fonction aléa, ici, qui renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ou la fonction égale aléa entre bornes, par exemple si je lui dis entre 106 mm, point virgule et 107 mm, qui là, par contre, renvoie un nombre entier. Donc, cela ne nous ira pas pour mener nos simulations. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser ce nombre aléatoire, ici, multiplié par 0,1, parce que c'est mon intervalle entre 10,6 et 10,7, auquel j'additionne. Et là, j'ai la simulation d'une valeur vraie qui est comprise entre 10,6 et 10,7. On est en train de simuler une valeur vraie pour ma largeur. Faisons pareil pour la longueur. Sauf qu'ici, on est entre 14,3 et 14,4. Et puis là, on va simuler notre surface. Enfin, on va calculer la valeur vraie de la surface. Simuler à partir de ces valeurs vraies et simuler de manière aléatoire. On va lancer un grand nombre de processus aléatoires. Voilà, à peu près un millier de valeurs vraies aléatoires prises en longueur et en largeur et la valeur vraie de la surface résultante. Maintenant, traçons un petit peu les diagrammes de distribution que l'on obtient. Pour ça, je vais sélectionner ma colonne ici où j'ai mes largeurs simulées de manière aléatoire et je vais faire insertion. Alors, attention, on le verra un petit peu par la suite. Surtout, ne sélectionnons pas histogramme, mais plutôt statistique. Voilà. Donc, on clique sur le graphique ici. Je fais format de la série de données et là, les classes de représentation de mon histogramme, je peux les choisir. Par exemple, 10 classes ou un peu plus. Allez, on va maintenant faire un copier-coller de ce graphique. Donc, ici, CTRL-C, CTRL-V et je vais en faire deux. Parce que, ici, on va présenter les valeurs aléatoires de largeur. Ici, la longueur. Et ici, on aura le calcul de la surface. Bien sûr, je vais sélectionner les données ici pour la largeur. Et je viens sélectionner ici les données pour la surface. Et bien là, on s'aperçoit que si sur la largeur ou la longueur de manière aléatoire, on a des distributions qui sont de type carré, on a tout autant de chances de tirer au sort un 10.61 qu'un 10.68, eh bien, il n'en va pas de même pour le calcul de la surface. On a plus de probabilité de se trouver aux alentours de la médiane de l'intervalle que sur les bords. Pour comprendre ça, une petite analogie avec des tirages de dés qui, dans notre cas, n'est pas tout à fait rigoureusement exact. Lorsqu'on tire un dés, on a autant de chances de faire un 3 qu'un 6, qu'un 1. Alors que lorsqu'on tire deux dés, eh bien, on a plus de probabilité de faire un 7 qu'un 12 ou qu'un 2. J'ai représenté ici, en deux dimensions, ma cible d'incertitude avec 0.47% et 0.35%. Eh bien, ça, ça représente en réalité mon incertitude maximale. Comme on vient de le voir, on a plus de probabilité de chance de se trouver au centre de ma cible d'incertitude que sur les bords. Voilà pourquoi on va estimer notre incertitude type comme la racine carrée de la somme des carrés de mes incertitudes relatives. Le chiffre qui apparaît ici passe maintenant de 0.82 à 0.59%. Voilà pourquoi, pour le calcul de l'incertitude type composé, on préférera à une somme directe des incertitudes relatives prendre la racine carrée de la somme des carrés. Revenons à notre exemple. On prend 0.59% de l'estimation de la surface, ce qui nous fait une incertitude type absolue de 0.90 à 68. Pour notre résultat, on n'est plus à plus ou moins 1.25, mais maintenant plus ou moins 0.90. Allez, on continue sur les incertitudes type composé maintenant. Si l'on souhaite calculer le périmètre deux fois la longueur plus deux fois la largeur. Cela me donne un périmètre max de 52.2 et un périmètre minimal de 49.8 cm. Là encore, on pourrait penser que l'incertitude type est de plus ou moins 0.02 cm, mais il s'agit en fait d'une incertitude maximale. Pour les mêmes raisons de probas que vues précédemment, pour l'incertitude type, on préférera à la somme directe la racine carrée de la somme des carrés. Pour conclure, ce que l'on doit retenir de ces deux exemples au niveau des incertitudes type composé, c'est que quand on calcule la grandeur avec une multiplication ou une division, on doit jouer avec les incertitudes type relatives. Quand la grandeur est calculée au travers d'une addition ou une soustraction, eh bien là, on joue avec les incertitudes type absolu. Mais dans tous les cas, soyons rassurants avec nos élèves, les formules de composition, elles seront obligatoirement fournies. Allez, revenons sur un point que je n'ai pas encore évoqué et qui très certainement a dû un peu vous choquer. Il s'agit bien entendu de la présentation des résultats. Pourquoi afficher une valeur de la surface précise au 10 millième alors que finalement, l'incertitude nous dit qu'on est précis de l'ordre de l'unité ? Voyons ce que disent les spécialistes à ce sujet. Tout d'abord, on a le BIPM qui dit dans le GUM 95 qu'il faut exprimer l'incertitude avec tout au plus de chiffres significatifs. Et puis, dans le document mesure incertitude de la DGESCO de mai 2012, on peut y lire que les incertitudes sont données avec au plus de chiffres significatifs, mais que si on doit arrondir cette incertitude, eh bien, on le fait par prudence, par excès. Et puis, au mois d'août 2012, les vacances sont passées par là. Le rapport nombre, mesure, incertitude de l'inspection générale nous dit que de toute manière, l'incertitude sur l'incertitude est au milieu de 10%. Donc, dans la très grande majorité des cas, on exprimera notre incertitude avec un seul chiffre significatif. Vous voulez mon conseil ? De toute manière, c'est l'inspecteur général qui a toujours raison. Et comme votre IPR n'écoute que son IG... Non, mon vrai conseil, c'est faites-le avec le cœur. Notre incertitude 0,90, 168, eh bien, on l'arrondit à un chiffre significatif à 0,9. Vous avez vu, je n'ai pas arrondi au-dessus, ça fait un petit peu mal au cœur d'arrondir à 1. Mon incertitude, elle est au rang des dixièmes, donc, mon résultat de surface, je l'arrondis à 152,8 au rang des dixièmes. Si mon incertitude était de plus ou moins 1,25, eh bien là, si j'arrondis à un chiffre significatif au-dessus, je passe de 1,25 à 2. Mon incertitude est au rang de l'unité et j'arrondis ma surface à 53 à l'unité. Bon, et si ça vous fait mal au cœur de passer de 1,25 à 2, eh bien, on peut aussi exprimer l'incertitude passer de 1,25 à 1,3. Mon incertitude, elle est toujours à l'unité, donc j'arrondis à 153. Et là encore, si cela vous fait mal au cœur de gommer l'information sur les dixièmes dans le résultat puisque l'incertitude type la donne, écrire 152,8 dans le résultat final est là encore tout à fait cohérent. Bref, on retient quoi de ce pélomène ? C'est que pour nos lycéens, on acceptera toute présentation qui est cohérente avec un ou deux chiffres significatifs pour l'expression de l'incertitude type. L'idée, c'est qu'il faut éviter tout dogmatisme excessif auprès de nos élèves à ce sujet-là afin de privilégier une présentation des résultats qui soit la plus pragmatique. Parce que finalement, dans nos différents écrits de référence, il n'y a pas un consensus clair qui se dégage. Et donc, les différents points de vue énoncés plus haut sont défendables, donc acceptables. Ah oui, par contre, là on ne joue pas. Attention, ça, c'est pour la présentation du résultat final. Si je dois me servir de l'expression de la surface comme résultat intermédiaire, pour un calcul intermédiaire, là on fera nos calculs avec l'ensemble des chiffres pour éviter de propager de l'erreur. Un autre sujet d'ordre didactique qui concerne toujours la présentation des résultats et plus particulièrement sur la syntaxe avec l'utilisation du symbole plus ou moins. Dans la mesure de la longueur, le plus ou moins 0,05 cm a affiché un bornage de la valeur qui était strict. Alors qu'on l'a vu lors du calcul de la surface, le plus ou moins 0,9 cm² sur des motifs purement statistiques n'affiche plus des bornes qui sont réellement strictes. Et à ce sujet-là, le GUM95 nous alerte sur l'utilisation du symbole plus ou moins qui est traditionnellement réservé à un intervalle de confiance très élevé. Alors là, on est bien entendu dans le débat de spécialistes mais la question peut se soulever pour la vision qu'ont nos élèves de l'incertitude type. Il faut autant que faire se peut que nos élèves évitent de penser que ce symbole plus ou moins permet d'avoir un encadrement strict de la valeur vraie ou de l'espérance. Voilà pourquoi le Bureau International des Poids et Mesures propose d'écrire le résultat par exemple de la surface ici accompagné de cette petite phrase avec une incertitude type US égale et la valeur de l'incertitude type. Un autre moyen de syntaxe proposé par le GUM95 est de noter l'incertitude type entre parenthèses et d'y adjoindre un petit bout de phrase en disant que le chiffre entre parenthèses c'est d'incertitude type. Bref, vous l'aurez compris, c'est à vous de choisir dans vos classes. Soit on utilise cette écriture-là séparée du résultat et de l'incertitude type afin d'éviter tout obstacle auprès de nos élèves. Soit on utilise la syntaxe plus ou moins mais là, attention, il faudra prendre des précautions orales pour éviter que l'élève ne pense que c'est un bornage strict. nous avons commencé par effectuer une évaluation de type B de l'incertitude type. Vous devez vous en douter, il y a bien entendu une évaluation de type A. C'est ce qu'on voit de suite. Pour l'occasion, j'ai sorti un pied à coulisse numérique et vous le voyez, l'affichage est au centième de millimètre. Je peux appuyer plus ou moins fort sur mon pied à coulisse, ce qui change bien évidemment dans la mesure. Je peux malheureusement tenir le pied à coulisse pas parfaitement parallèle, ce qui change bien évidemment la mesure. Je peux aussi faire une erreur lorsque j'étalonne le zéro de mon pied à coulisse. Si le coefficient de dilatation thermique était plus grand, je pourrais avoir aussi une mesure qui dépend des conditions extérieures, en l'occurrence la température. Bon, j'ai effectué 20 mesures de longueur donc voici les résultats. Et si on les présente sous la forme d'un histogramme, avec un abscisse des intervalles de longueur et en ordonnée la fréquence d'apparition des résultats. La théorie proposée par le Bureau international des poids et mesures, c'est que l'erreur qui est commise à chaque mesure, elle est aléatoire et cette erreur aléatoire, elle suit une distribution de type loi normale. Ainsi, lorsqu'on réalise un grand nombre de mesures, on a une distribution des mesures qui suit une courbe gaussienne qui est centrée sur la moyenne et dont l'étalement de cette gaussienne est quantifié par l'écart-type. Si je change d'instrument de mesure que je passe d'un pied à coulisse précis au centième à un pied à coulisse analogique qui lui est précis au dixième, on se doute que l'étalement de la gaussienne sera plus grande et donc un écart-type plus fort pour le pied à coulisse au dixième. Ce qui nous fait dire que l'incertitude type, elle sera directement reliée à l'écart-type. On est en train de faire là ce que l'on appelle une évaluation de type A de l'incertitude type A. C'est une estimation que l'on effectue chaque fois que l'on réalise une série de n mesures indépendantes de la même grandeur physique. La présentation du résultat de la mesure sera la même que précédemment sauf que ce coup-ci, l'estimation de la valeur vraie elle se fait sur la moyenne de la distribution statistique et non pas sur la médiane. L'incertitude type L est liée à l'écart-type on vient de le voir et on choisira comme critère ce que l'on appelle l'écart-type à la moyenne c'est-à-dire l'écart-type divisé par la racine carrée du nombre de mesures. Alors en théorie il vaut mieux choisir l'écart-type expérimental c'est-à-dire le S plutôt que le sigma mais là encore au lycée on acceptera les deux. Allez, si on applique ça à mes mesures effectuées au pied à coulisse j'ai un nombre de mesures qui est égal à la moyenne 106.42 7 etc et puis un écart-type expérimental de 0074 Je prends cet écart-type je le divise par racine de 20 et ce qui me donne 00166 Pour l'écriture du résultat final je conserve un chiffre significatif pour l'incertitude type 002 On a une incertitude au centième donc on arrondit notre estimation de la valeur vraie au centième 106.43 Ça c'est la présentation du résultat final comme on l'a vu précédemment Alors peut-être que vous entendrez autour de vous attention 00166 c'est l'incertitude de type Il faut l'élargir cette incertitude de type que l'on va noter grand tu par un coefficient d'élargissement de student pour répondre à un intervalle de confiance de 95 ou 99% Eh bien oui sachez que ces gens-là n'ont pas tort sauf que maintenant ça ne se fait plus au lycée Voilà pourquoi on ne va pas rentrer dans le détail de l'incertitude type élargie dans le cadre de cette formation On va maintenant passer à quelque chose qui apparaît dans le programme de terminale et qu'on pourrait appeler critère de validation Imaginons que l'on m'ait demandé d'usiner une pièce de référence dont la longueur doit faire 106.50 mm Cette longueur-là sera ma longueur de référence L'écart entre ma longueur de référence et ma longueur mesurée elle est de 7 centièmes de millimètre Sauf que j'ai une incertitude de type sur ma mesure qui elle vaut 2 centièmes 2 centièmes par rapport à 7 centièmes Eh bien ça me fait 3,5 On a donc 3,5 unités d'incertitude des cas entre ma valeur mesurée et ma valeur de référence Dans ce cas-là on dira que la mesure n'est pas validée Soit la mesure n'est pas bonne soit la pièce usinée n'est pas bonne Bref vous l'aurez compris il y a un souci A l'inverse si ma pièce de référence est de 106,40 Là ça me fait 3 centièmes d'écart 3 centièmes par rapport à 2 centièmes qui est mon incertitude de type ça me fait 1,5 unités d'incertitude des cas Là on dira qu'on a validé Eh bien ce que l'on vient de voir c'est ce que l'on pourra appeler dans le programme de terminale le critère de validation qui est l'écart entre valeurs mesurées et valeurs des références exprimées en unités d'incertitude Pour valider on se concentrera d'un critère inférieur à 3 unités d'incertitude Maintenant que l'on a vu l'ensemble des notions utiles pour traiter les incertitudes dans le programme voyons comment ces notions sont articulées depuis le cycle 4 jusqu'à la fin du lycée Finalement au collège pas grand chose Alors les objectifs sont modestes certes mais de première importance Il s'agit juste pour le collégien de faire commencer à accepter l'idée que lorsqu'on mesure il y a une notion de variabilité autour de cette mesure et croyez-moi pour un collégien qui mesure sur une balance précise au gramme si la balance affiche 100 grammes dans sa tête il y a exactement 100 grammes C'est au lycée et en classe 2 secondes où on va commencer à poser un petit peu de formalisme En classe de première spécialité physique chimie le préambule mesure et incertitude du BO commence à s'étoffer pour finalement terminer en spécialité terminale par un pavé assez solide Alors pas de stress puisque comme on va s'en apercevoir la formation liée aux compétences sur la métrologie au cours des années de lycée est très progressive Il s'agit en fait de reprendre les fondations posées en classe de seconde auxquelles on va rajouter des strates en classe de première et finalement en classe de terminale Une petite remarque au sujet des deux heures de physique qui accompagnent la spécialité sciences de l'ingénieur en classe de terminale pour dire que les compétences à développer sont identiques à celles de la spécialité physique chimie Parlons maintenant de la voie technologique et commençons par la filière STI 2D Là encore sur les fondations posées en seconde les compétences se construisent progressivement en classe de première puis terminale Notons aussi qu'elles sont sensiblement les mêmes que celles de la spécialité physique chimie dans la voie générale avec tout de même quelques petites nuances Dans la voie technologique STL sciences et technologies de laboratoire les élèves suivent un enseignement de tronc commun physique chimie mathématiques Ils peuvent aussi suivre l'enseignement optionnel sciences, physique et chimique en laboratoire Dans ces deux enseignements le préambule mesure et certitude est rigoureusement le même et est à peu de choses près le même que celui de la spécialité physique chimie en première générale Toujours dans la voie technologique STL en classe de terminale que ce soit dans le tronc commun physique, chimie, math ou l'option SPCL les compétences sont identiques et relativement similaires à celles de la voie générale Allez, on en a maintenant terminé avec ce tour d'horizon sur les préambules mesure et incertitude dans les programmes du lycée et on va maintenant regarder d'un peu plus près les compétences à développer chez nos élèves en commençant par la classe de seconde En classe de seconde on reprend la notion de variabilité liée à la mesure mais on lui rajoute quelques compétences mathématiques le tracé d'un histogramme le calcul d'une moyenne d'un écart type Finalement on est centré en classe de seconde sur l'évaluation de type A de l'incertitude type et on appuiera aussi sur la façon de présenter le résultat avec un nombre adapté de chiffres significatifs Bref vous l'aurez compris on fait simple en seconde pas de coefficient de student pas d'incertitude type composé pas de critère de validation uniquement une moyenne un écart type à la moyenne Voici l'extrait du préambule mesure et incertitude du programme de première là jeter un coup d'œil de plus près et il y a beaucoup de choses qui sont reprises de la classe de seconde et finalement la seule chose que l'on rajoute en classe de première c'est l'évaluation de type B de l'incertitude type là encore pas d'incertitude type composée en classe de première puisque cette notion n'apparaît finalement que dans le programme de spécialité terminale avec ce que l'on a vu aussi des simulations sur cette incertitude de type composée par des méthodes Monte Carlo et puis ce que l'on a vient de voir tout à l'heure sur le critère quantitatif de validation et bien ça apparaît aussi en classe de terminale avant de boucler cette première partie sur les apports théoriques on a cité ici plus haut pas mal de littérature de référence il ne faudrait pas passer à côté du dernier rapport de l'IREM il est tout nouveau il est tout beau il est tout chaud il date de mai 2021 alors vous avez peut-être une première réaction je le sais j'ai eu la même pourquoi l'IREM l'institut de recherche en enseignement des mathématiques pourquoi les matheux viennent-ils mettre le nez dans nos problématiques de physiciens sur mesure et incertitude et bien ce rapport est très très bien fait c'est une mine d'exemples et surtout de réponses mathématiques à des notions de statistiques que l'on maîtrise nous physiciens parfois un petit peu mal comme par exemple pourquoi on divise par n-1 et pas n dans le calcul de l'écart-type à la moyenne des exemples intéressants et d'actualité sur par exemple comment des climato-sectiques arrivent à développer et fabriquer de la fake news grâce à une incompréhension de la notion d'incertitude attention ça c'est donc mon conseil c'est un rapport à éviter en première lecture c'est plutôt un rapport qu'on se réservera pour de la littérature complémentaire pour une première lecture moi je vous conseille plutôt les travaux du GRIESP en 2018 2019 ces travaux ils sont accompagnés de tout un tas de ressources pour faire la classe d'activités expérimentales de divers niveaux et aussi des diverses facettes des incertitudes bref là encore une mine d'informations et de ressources voilà on a terminé cette première partie sur les apports théoriques liés à la métrologie on peut voir maintenant comment mettre ça en oeuvre au travers des activités expérimentales avec les élèves et on va commencer par la partie 2 une activité de seconde sur le choix de la verrerie c'est une activité incontournable du programme de seconde puisque c'est elle qui va nous permettre de poser les fondations sur le traitement des incertitudes au lycée au lycée de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501